Julie est une maman comblée. Quand sa fille Zélie naît il y a deux mois, elle choisit de l'allaiter. C'est naturel d'allaiter, on est parti tout de suite là-dessus. L'enfant va têter à la demande, et donc il faut pouvoir allaiter partout et tout le temps. Quand elle sort avec son bébé, Julie doit donc pouvoir allaiter à tout moment. Mais en janvier dernier, alors qu'elle s'arrête dans un restaurant d'autoroute avec sa famille, un responsable lui interdit de donner le sein à sa fille. Le manager est arrivé derrière en disant « Non, non, c'est pas possible, elle ne peut pas allaiter dans cet espace. » Donc je leur ai demandé pour quelle raison ? Pourquoi je devrais, moi, me cacher alors que les gens qui seraient gênés peuvent très bien tourner leur regard ? « J'expose pas ma poitrine quand j'allaites ma fille. » Et il m'a répondu que ça incommodait certaines personnes qu'elles avaient déjà eu des plaintes. Et je suis partie du coup allaiter dans ma voiture en plein mois de janvier. Choquée, Julie décide alors de parler de sa mésaventure sur Internet. « Je trouve que c'est dommage en fait de ne pas dénoncer ce genre de pratique puisque ça n'a pas lieu d'être. On n'a pas à nous interdire d'allaiter dans un espace public. » Ces derniers mois, les entraves à l'allaitement comme celui-ci se sont multipliées en France. Une maman priait de quitter la CAF à Amiens. Une autre, à Istres. Toutes deux parce qu'elles allaitaient leur bébé. « Dis-moi pourquoi je ne peux pas allaiter ici. » « C'est l'horizon de Disneyland. » En juillet dernier, des agents du parc Disneyland Paris demandent à cette touriste d'arrêter d'allaiter. « C'est pas acceptable. Ça c'est mon bébé, elle a besoin de manger. J'allaite où je veux, quand je veux. » Le parc s'est ensuite excusé. À cause de ces remarques et regards désapprobateurs de plus en plus fréquents, aujourd'hui 40% des femmes trouvent embarrassant d'allaiter en public. L'Organisation mondiale de la santé recommande pourtant l'allaitement exclusif les six premiers mois de l'enfant. Une marche arrière notable, alors qu'à l'étranger, des mères s'affichent jusqu'aux plus hautes sphères politiques avec leurs bébés. Comme cette sénatrice australienne ou encore cette députée islandaise qui allait en plein discours. En France, l'allaitement dans les lieux publics n'est pas illégal, mais ce droit n'est pas toujours respecté. Une situation qui provoque aujourd'hui une levée de bouclier. Dans sa permanence du Val d'Oise, cette députée a fait de l'allaitement au public son combat. Alors voilà ma proposition de loi. C'est mon bébé, effectivement, qui j'espère sera discuté et adopté prochainement à l'Assemblée. J'ai voulu créer ce délit d'entrave à l'allaitement qui vise à condamner 1 500 euros d'amende le fait de refuser à une femme d'allaiter son enfant qui est un droit fondamental. Les bébés doivent pouvoir être nourris quand ils en ont besoin. Pour rédiger son texte, Fiona Lazar s'est entourée de dizaines de mamans allaitantes partout en France. « Bonjour à vous, mesdames et bébés. » Ce matin-là, elle organise une réunion à distance avec certaines d'entre elles près de Marseille, avec un objectif, peaufiner les détails de cette proposition de loi. « C'est quand même contraignant pour la mamante qui est au restaurant avec sa famille. Si elle est invitée à aller dans une pièce qui a été dédiée pour ça, est-ce que ça choquera quelqu'un ou est-ce que ça sera vraiment une entrave ou pas ? » « Alors, effectivement, là, il ne l'interdirait pas. Peut-être que ce n'est pas suffisamment couvert et qu'il faudrait revoir la rédaction. Je crois que les mentalités doivent aussi avancer et pour cela, il faut qu'il y ait une mobilisation. Il faut qu'il y ait des actions qui permettent de sensibiliser le public et c'est précisément ce que ces mamans ont fait. » Ensemble, elles ont notamment réalisé ce clip visible en ligne. « Nous voulons être libres de choisir, de donner le sein ou le biberon et que cesse enfin toute cette pression. Qu'importe le lieu, l'âge ou la raison, maintenant laissez-moi répondre à mon besoin viscéral de maman. » « Nous, on agit sur le terrain comme on peut et le fait d'être entendu par une députée, c'est encourageant. » « Baby, oh baby » Aujourd'hui, cette résistance s'organise aussi, plus que jamais, sur Internet. « Quel est le poste, quel est le vêtement que vous voulez que je mette en avant ? » Alison Cavaillé est maman de trois enfants. Très suivie sur les réseaux sociaux, elle décide de lancer une campagne choc l'été dernier après une énième censure sur son compte Instagram. « Ce poste qui a été supprimé, on s'est dit si on ne veut pas le voir sur Internet, peut-être qu'on voudra bien l'accepter dans la rue et quand bien même on ne veut pas l'accepter dans la rue, on se posera la question au moins de pourquoi on ne l'accepte pas dans la rue. Donc on a placardé plus de 4000 affiches dans pas mal de quartiers parisiens. C'était notre manière à nous de dire ce que vous voulez rendre invisible, et bien là, vous ne pouvez pas passer à côté. L'allaitement, cette ancienne aide-soignante connaît très bien puisqu'elle en a fait son fonds de commerce. Il y a quatre ans après la naissance de leur troisième enfant, elle a l'idée avec son compagnon de créer un vêtement plus pratique pour allaiter, en toute discrétion. « Tu peux accéder au sein sans avoir besoin de lever ton vêtement ou d'accéder à la poitrine par le dessus. Elle se voyait mal ouvrir son T-shirt avec les cicatrices. Donc elle s'est dit un jour, je prends un T-shirt à Raphaël et je vais faire des ouvertures sur les côtés. » « Je vais mettre des coups de ciseaux, un gros gilet, et ça va me permettre de pouvoir allaiter sans enlever le T-shirt. » En six jours, à leur grande surprise et en partant de rien, ils vendent 150 exemplaires sur Internet. Depuis, la marque explose, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, est l'ouverture de leur première boutique à Bordeaux. « On nous a dit « vous êtes fous, ça ne marchera jamais ». Et aujourd'hui, la boutique, elle remplit plus de 8% de notre chiffre d'affaires annuel, donc elle est déjà plus que rentable. » Aujourd'hui, d'autres marques se sont lancées sur ce marché très porteur, preuve que l'allaitement en public a encore de beaux jours devant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada